Et yo les pats c'est Daco, j'espère que vous avez bien, moi c'est le cas aujourd'hui, nouvelle vidéo sur Street Fighter Duel pour savoir comment re-roll et qui re-roll sur ce nouveau jeu mobile qui vient de sortir. Je vais vous partager une multi-invocation que j'ai farmée et ensuite je vais vous montrer comment re-roll si jamais vous n'êtes pas satisfait de votre compte. Allez les gars c'est parti pour ma deuxième multi-invocation sur ce compte, on va voir si j'ai un petit peu de chance, recrutement x10, on va voir s'il nous spoil avant, j'ai peut-être pas fait attention la première fois. Allez donne nous un beau personnage, ah les gars s'il te plaît alors vas-y est-ce qu'on drop quelque chose, je crois qu'on drop quelque chose hein, je crois que c'est un personnage de rareté à part multi hein. Ok on a eu Hugo qui ressemble un peu à l'Undertaker les gars c'est vraiment un golem, il est gigantesque sur le jeu. Donc voilà je ne suis pas satisfait de mon compte, comment re-roll maintenant ? Alors moi ce que je vous recommande au début c'est de relancer votre jeu. Une fois que vous avez relancé votre jeu regardez vous allez avoir beaucoup de serveurs, donc déjà avant de faire les autres procédures, commencez par faire des nouveaux comptes sur les nouveaux serveurs. Comme ça vous prenez pas de retard et vous essayez de drop les personnages que je vais vous citer. Donc là pour cette vidéo je vais prendre le serveur 35, je vais commencer une nouvelle aventure. Je pense que les serveurs c'est surtout pour une histoire de confrérie etc. Donc si vous comptez jouer avec des amis et que vous comptez faire une petite guide, essayez de vous rejoindre sur un même serveur si jamais vous voulez faire des re-rolls. Vous allez refaire les premiers tutoriels du jeu, vous êtes obligé de passer par cette étape, c'est vraiment la méthode la plus rapide pour le moment. Il faut aller au moins jusqu'à la fin du tuto pour avoir la multi gratuite, même si c'est pas le plus important pour re-roll. Prenez le temps de récupérer cette multi, de toute façon ça reste toujours une multi en plus et elle est obligatoire à récupérer. Celle que j'ai eue ce matin dans la première vidéo invocation, elle est pas mal à avoir mais il me semble que c'est pas scripté. Vous pouvez en avoir plusieurs, c'est vous et votre chance, même si le principal intérêt du re-roll c'est pas forcément de re-roll pour la multi invocation. C'est parti, bonne chance à toutes les personnes qui invoquent en même temps que moi, recrutement x10, est-ce que je vais avoir du lourd, est-ce que je vais avoir qu'un seul personnage nécessaire ? On commence direct les gars, normalement ça explose direct, non c'est pas direct, c'est à la fin du coup. On va voir, Street Fighter, est-ce que j'ai le même perso que ce matin ? Ok non, j'ai pas le même perso, comme quoi vous voyez que c'est pas scripté. Donc là j'ai eu le personnage, celui-là, est-ce que je vais garder le compte ? Dans tous les cas c'est pas là que ça m'intéresse. Celui de ce matin il était un peu plus fort, mais après j'aime bien ce personnage, on va dire c'est le côté fan service quoi. Ensuite vous continuez un petit peu le tutoriel, vous savez il va vous demander de promouvoir votre personnage, augmenter, voire faire quelques levels, vous restez appuyé, vous confirmez exactement comme sur les autres personnages. Vous continuez, vous appuyez sur le bouton go, vous mettez le personnage dans votre team, elle va se mettre en deuxième position. Vous faites les combats qu'il faut, donc je crois que c'est encore un ou deux combats, vous mettez en mode automatique dans tous les cas, vous êtes obligé de passer par là. C'est vraiment ce que je vous recommande pour re-roll, c'est d'aller jusqu'à un certain endroit de la multi. Là j'ai fini le chapitre 2, étape 2. Une fois que vous avez terminé ça, vous pouvez cliquer sur le bouton écran principal pour récupérer les récompenses de pré-inscription. Donc vous récupérez 570 diamants, une boîte contenant un personnage de rareté A, donc c'est parfait, c'est ce qu'on veut, et 8 jetons d'avocation. Une fois que c'est récupéré, vous fermez ça, vous pouvez faire la roulette si vous voulez pour essayer d'avoir le jeton en plus qui peut vous garantir une single, ou les diamants pour avoir une single en plus, ça c'est vous qui voyez, c'est une étape optionnelle, vous n'êtes pas obligé de faire cette étape. Là par exemple, j'ai rien eu, du coup je ne vais pas me casser la tête. Vous allez dans votre sac, et dans le sac, ce qui va nous intéresser, c'est le pack d'inauguration de serveur. Dans ce coffre, voilà la liste des personnages que vous pouvez avoir, donc nous ce qui va nous intéresser, ça va être ce personnage, je ne vais pas prononcer son nom, mais c'est le frérot. C'est le D, il faut avoir ce personnage, vous avez un autre personnage aussi qui est très puissant, c'est L, donc si vous avez un de ces deux personnages déjà, c'est pas mal. Après ça dépend de ce que vous droppez dans les multi-invocations, mais essayez d'avoir au moins l'un des deux si vous comptez re-roll. Donc c'est parti, moment de vérité, qu'est-ce que je vais avoir dans ce coffre ? On appuie sur le bouton utiliser, utiliser 1, je pense qu'ils ne vont pas nous ouvrir un personnage comme ça très souvent. Donc là par exemple, j'ai eu ce personnage, je pense que je vais re-roll, mais je vais quand même prendre le temps d'utiliser les jetons parce qu'on ne sait jamais. Utilisez toute la monnaie que vous avez, comme ça vous avez un petit peu plus de chance d'avoir des personnages. Là je continue le tuto seulement si vous avez drop des trucs, après vous pouvez le plaisir d'invoquer. On reste sur un gacha, c'est un jeu IDLE, en gros c'est pour chill, on va faire les 9 singles, on va voir. Sachez qu'en single, vous pouvez drop comme si c'était une multi, donc ça il n'y a pas d'inquiétude, on va voir si on a un petit peu de chance. On regarde directement, l'animation, ok, doublon e-bookie, vous pouvez relancer direct, on va appuyer sur le bouton skip à chaque fois quand même, il ne faut pas abuser. Doublon d'e-bookie, non c'est trop, on va faire une vidéo full e-bookie ? Ah non c'est bon, ok on a un personnage de rareté C, on veut au moins un personnage de rareté A. Parce qu'après vous allez avoir des doublons, etc, vous allez promouvoir le personnage. Un petit peu comme sur cette liste, vous pouvez augmenter la rareté du personnage de ce que j'ai compris. Donc on continue de cliquer, je crois que ce compte là les gars, c'est le shaft. Ah ça y est, je crois qu'on a un personnage, j'ai entendu un bruit différent. Ouais, on a enfin un personnage. Qui ça va être ? Ok, donc non pareil, je ne le veux pas, on continue. Vous pouvez drop deux singles d'affilé, sur mon tel tout à l'heure j'ai drop deux singles d'affilé, c'est un truc de fou. Le jeu a l'air d'être plutôt généreux. Donc voilà, là j'ai pas eu de chance, j'ai encore quelques diamants, du coup on va les utiliser. Ok, Sakura, ok bon ce compte vraiment il est maudit. Donc vu que ce compte il est maudit, je vais changer de compte. Pour changer de compte, vous n'avez pas besoin à chaque fois de relancer votre jeu, vous pouvez faire sélectionner le serveur. Et là directement, par exemple, vous voyez j'avais le compte de ce matin sur le serveur 14, là j'étais sur le 37 ou le 35, je sais pas. Je vais aller sur le 36, regardez, le passage au serveur 2036 nécessite le redémarrage. On fait confirmer, vous faites comme ça jusqu'à ce que vous ayez le compte qu'il faut. Alors moi ce que je vous recommande pour bien commencer le jeu, je pense que vous l'avez vu quand vous avez fait le tuto, moi je prends Ken, mais il faut savoir que le jeu c'est des équipes de 4 personnages. Du coup pour les passionnés de re-roll, parce que je sais qu'il y en a qui passent du temps à re-roll, vu que ça reste un gacha, même si c'est un jeu pour chill, il y en a qui adorent re-roll sur les jeux gacha. Ce que je vous recommande pour vraiment ceux qui adorent faire ça, c'est de commencer avec au minimum, avec la multi offerte plus la multi des diamants et le coffre SSR, avec au minimum 3 personnages de rareté A. Du coup c'est l'équivalent des SSR. Si je vois que vous êtes chaud dans l'espace commentaire, que je vois que vous mettez des likes, etc. Je vous ferai sûrement une vidéo tier list en vous expliquant pourquoi le personnage est puissant dans le contenu du jeu. Peut-être en vous expliquant aussi les modes de jeu, ce qu'il faut farmer tous les jours, etc. Si ça vous intéresse. Sinon, si vous avez créé un serveur Discord pour la communauté française et que je vois qu'il est plutôt bien, etc. Que vous faites des trucs propres, je partagerai votre serveur Discord sur mon compte Twitter qui est dans la description de cette vidéo. De toute façon, je pense que c'est un jeu que je vais jouer de manière chill en attendant Black Clover Mobile et Onkai Style Reel. Allez, c'est parti pour la multi invocation, c'est mon troisième compte du coup depuis ce matin. On va voir qu'est-ce qu'on drop sur la première. Est-ce qu'on peut drop deux personnages A s'il te plaît là-dessus, allez, s'il te plaît, ok. Bon, ça c'est l'animation quand tu drop, mais est-ce que ça va être le dernier ? Ah, peut-être qu'on en aura un deuxième à la fin alors, je ne sais pas. On regarde qui c'est cette fois. Ok, donc celui-là c'est l'un des meilleurs personnages je crois dans la première multi. Donc ça c'est vraiment cool, c'est le premier personnage que j'ai eu dans la vidéo de ce matin. Et malheureusement, j'en ai drop qu'un, mais bon, je pense que c'est scripté. Peut-être qu'on peut en avoir deux au début, franchement je ne sais pas. Si jamais vous faites les re-rolls et que vous avez des personnages en doublons, pas n'aguétude, c'est un gacha, les doublons ça reste utile. Et c'est vraiment de vous concentrer sur les personnages que je vous ai présentés si vous prenez le temps de re-roll. Dites-vous que les doublons dans tous les cas, c'est du bonus et surtout, vous n'êtes pas obligé de re-roll. Ce jeu a l'air d'être généreux, en tout cas pour le début. Le plus important c'est de faire l'événement qui va vous garantir des nouveaux personnages. D'ailleurs, si vous voulez encore plus optimiser le re-roll, pensez à récupérer les 300 diamants. Gardez votre compte au moins jusqu'à demain, comme ça vous aurez une multi supplémentaire par ici. Et l'un des plus importants à récupérer, ce sera lui. Donc une fois que vous avez un compte principal, prenez le temps de faire ses missions parce que c'est un excellent personnage. Il est garanti au bout de 100 points, on va voir si c'est obtenable facilement en free-to-play. Donc on est parti pour ouvrir la boîte, il nous faut les deux personnages que je vous ai présentés tout à l'heure. On appuie sur le bouton utiliser deux fois. Et là, carrément, regardez, c'est le shaft ultime. Quand vous avez ça les gars, là tu recommences. Tu veux les deux personnages que j'ai montrés ? Je me suis basé sur la tier list de la version asiatique. Si je vois que vous êtes nombreux à me demander une tier list, je vous expliquerai pourquoi le personnage est fort, pourquoi il est un petit peu moins fort, etc. Si mon guide ultime pour re-roll vous a plu, n'hésitez pas à vous abonner avec la cloche de notification pour ne pas rater les prochaines vidéos. On attend la sortie de Black Clover Mobile, Onka et Star Reel. Pensez à mettre le pouce bleu pour augmenter le référencement et nous, à très bientôt pour la prochaine vidéo les potes. Sous-titrage ST' 501